D'habitude, lorsque les internationaux ne sont pas là, la qualité baisse énormément aux entraînements. Ici, à Barcelone, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, je suis impressionné par ce que je vois aux entraînements. Les jeunes ont de la qualité et ça saute aux yeux dès les premières séances. Ça, c'était les mots de Hansi Flick il y a à peine quelques jours, lors de sa première prise de parole officielle. Ça tombe bien parce qu'avec les blessures, les joueurs qui ont été en sélection, etc., il y a quand même la place pour pas mal de joueurs, notamment des jeunes, de prouver leur valeur, de saisir leur chance vis-à-vis de Hansi Flick durant cette pré-saison tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une liste de 8 joueurs que j'ai comme ça en dette. Ça ne sera pas que des jeunes de la Masia, mais vraiment des joueurs dans le groupe actuel de l'effectif du Barça qui ont des choses à jouer, gros même j'ai envie de dire pour certains, en vue de cette pré-saison. Parce qu'encore une fois, il y a des blessures, il y a des opportunités à saisir pour joueurs en question. J'aimerais juste revenir sur quelque chose qui a quand même attiré mon attention ces dernières semaines. Je n'ai pas sorti beaucoup de vidéos, mais voilà, j'observe beaucoup. Vous savez, je n'ai pas envie non plus de me hype, de me sur-hype, de vous dire « Ouais, Flick est arrivé, ça y est, on va redevenir une machine. » Les gars, moi, je vous ai dit, j'ai eu beaucoup trop de déceptions avec ce club, donc j'attends de voir les choses, comment ça évolue petit à petit. J'en ai marre de m'enflammer si vous voulez, je constate. Les vidéos que je vais faire, c'est des vidéos de constatation si vous voulez. Bien sûr, on fera des vidéos sur Nico Williams, tout ça, mais pour l'instant, je veux juste constater. Si je suis surpris, j'espère que ça sera agréablement, et pour le reste, je n'ai pas envie de spéculer. Donc, pour l'instant, ce que je vois, ce que j'ai vu récemment, c'est que le Barça apprend enfin de ses erreurs. Ce n'est pas trop tôt. Après le cas de Pedri, de Gavi, etc., le club devait tout mettre en place pour que de son côté, il soit irréprochable par rapport à la prévention des blessures. Parce que les blessures, les coups, tout ça, tu ne veux pas les prévoir, tu ne veux pas les éviter, parce que c'est le monde du foot, c'est physique, c'est comme ça. Mais prévenir les blessures le plus possible, c'est-à-dire prendre les précautions nécessaires, toi, en tant qu'institution, tu dois le faire. Et ce qu'ils ont fait là avec la Mini Amal, mais aussi avec Jules Condé, c'est ce que je disais lors de la finale, après la finale de l'Euro, je disais que le Barça doit savoir maintenant gérer la Mini Amal. Il va falloir le protéger, il ne va pas falloir faire une nouvelle Pedri avec lui, c'est-à-dire enchaîner avec les Jeux Olympiques, et puis juste derrière, précipiter son retour avec le Barça. Non, là, le Barça lui a demandé de prendre ses vacances, mérité, il n'ira pas aux Jeux Olympiques, et puis il reviendra frais, en fait. Et au-delà de la prévention des blessures, il va falloir le rappeler, la Mini Amal revient auréolé de nouveaux statuts, il est champion d'Europe maintenant. C'est un gamin qui a brillé durant cet Euro, tous les projecteurs sont sur lui, il va falloir, là encore, le protéger, et c'est là aussi, je trouve, très intéressant ce que le Barça fait, parce que la tentation de lui donner le numéro 10 aurait pu être là, et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Ils lui ont donné le 19, et je trouve ça parfait. Bref, pour l'instant, tout est ouvert par rapport à la gestion de la Mini Amal, à mon sens, et ça va encore une fois au-delà de la Mini Amal, je l'ai dit tout à l'heure, mais Jules Koundé, pareil, lui aussi, il était revenu, là, pour voir un de ces flics, lui aussi, il devait se reposer. Il aurait, je pense, peut-être aimé être de la tournée aux US, mais voilà, le club lui a dit de prendre ses vacances mé-ri-ter. Tout ça, jumelé aux blessures, aux absences, ben, forcément, il y a des places qui se libèrent durant cette pré-saison. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle Fermin, parce que Fermin, c'est lors de la pré-saison dernière, la saison passée, qu'on a découvert. Avant ça, personne n'en parlait, il était en prêt, en 3e division, à l'Inares, Fermin Lopez. Donc ça, c'est une occasion en or, pour beaucoup de joueurs dans cet effectif qu'ils vont faire la pré-saison, ben, de se dire que c'est possible, en fait. C'est l'occasion de tout donner et forcer mon destin. Parce qu'il y a des joueurs qui ont un statut, pour moi, d'intouchable, ils ne seront même pas de la pré-saison, ou alors ils sont blessés, mais il y a d'autres qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Vous savez, les pré-saisons comme ça, là, là où il y a beaucoup d'absences, sont, à titre personnel, les pré-saisons qui m'intéressent le plus. Parce que c'est l'occasion de découvrir beaucoup de jeunes dont on parle durant la saison, qui n'ont pas l'occasion de briller en équipe première, parce que les compétitions s'enchaînent, il y a beaucoup de pression, ce n'est pas le moment de tester énormément de jeunes. Là, les pré-saisons pareils, ça te donne, allez, pas mal de jours, pas mal de matchs aussi, 3 ou 4 matchs, il me semble, il faudra vérifier, pour voir ces gamins-là ou alors ces joueurs-là dans l'effectif qui ont des choses à prouver. Le premier joueur de cette liste n'est autre que Marc Casado. Pourquoi lui ? Parce que, de par son profil, tout de suite, il a une carte à jouer. Le Barça n'a pas de 6 de formation. Vous ne voulez pas me parler d'Oriol, je vais vous attraper vos cols, vous n'allez pas me reconnaître. Je parle aujourd'hui de Marc Casado parce que, ça fait longtemps qu'il joue avec le Barça B, le Barça athlétique, d'ailleurs, c'était leur capitaine. Je dis, c'était parce qu'il a signé un nouveau contrat avec le Barça. Désormais, il est normalement vu comme un joueur de l'équipe première, à voir s'il sera gardé ou s'il sera prêté ou vendu. Mais si jamais il doit prouver des choses, c'est durant cette pré-saison. On pourrait avoir des réserves vis-à-vis de sa taille, de son gabarit, vu le poste qu'il occupe, numéro 6. Mais c'est un joueur qui est très intelligent, qui joue beaucoup avec les anticipations, les interceptions, mais aussi teigneux. Après, on sait, de toute façon, ce n'est pas la taille forcément qui fait d'un joueur physique ou pas. On le voit avec Gavi. Gavi, c'est un joueur qui n'arrête pas d'harceler ses adversaires. Sauf que là, on parle d'un poste numéro 6, naturellement, que dans les duels aériens, c'est un joueur qui pourrait avoir beaucoup de difficultés. Par contre, il compense avec d'autres atouts. Pour ceux qui se rappellent, la saison dernière, Gavi l'avait fait rentrer, il me semble, que c'était contre la Spalmas, le jour où Joe Félix marque la bicyclette. Oui, il me semble que c'était contre la Spalmas. Et on voyait un résumé un peu de ses qualités. Interceptions, il avait récupéré un nombre incalculable de ballons en peu de temps. Mais c'était assez, en fait, pour voir son côté teigneux, son côté calme aussi, posé avec le ballon. Il ne lâchait rien. C'est comme un meneur de jeu un peu reculé. Il me rappelle beaucoup l'obotca du Napoli dans le profil. Pas en termes de niveau, naturellement. L'obotca, c'est largement au-dessus. Et techniquement aussi, l'obotca, voilà, c'est un autre niveau. Mais dans le profil, ces petits milieux de poche comme ça, teigneux, qui sont capables de jouer beaucoup plus bas et contrôler le jeu, c'est pour moi le même profil. Et vu que son histoire est vraisemblablement terminée avec le Barça athlétique, j'estime que c'est le moment ou jamais pour Casado de saisir sa chance avec l'équipe première, d'autant plus que le Barça n'a pas les finances pour aller chercher un 6 de renommée internationale. Parce que, oui, ça serait bien de poser de l'argent sur un 6, entre guillemets, mid, mais le Barça vise l'excellence. Et moi, j'estime que tant que tu ne peux pas ramener un 6 du niveau, par exemple, de Zubimendi ou Rodri, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour ramener un nouveau pari. Il faut ramener un joueur confirmé. Et tant que tu n'as pas ce profil disponible, encore une fois, disponible sur le marché, pourquoi pas tenter le pari Casado et lui donner sa chance pour une saison ? Si on a pu donner une chance à Auriel Roméo, pourquoi ne pas donner sa chance à Casado ? Bref, ça sera lui aussi de saisir sa chance durant cette pré-saison. Flick observe, donc c'est à lui de montrer tout le potentiel qu'il a. On avance avec le deuxième joueur de cette liste, ce sera tout simplement un autre du Barça athlétique, c'est M. Marc Bernal, d'un Marc, un autre. Aujourd'hui, c'est simple, Marc Bernal, c'est l'un des prospects les plus suivis du centre de formation. Il y a beaucoup qui disent que c'est le nouveau Busquets, voire le nouveau Rodri, de par sa taille, l'Angeline, 1m91 quand même, mais je rappelle, à seulement 17 piges, et aussi de par son gabarit. Donc, moi, je pense que, voilà, il ne faut pas non plus commettre cette erreur-là, d'assimiler un jeune qui commence sa carrière, à l'assimiler comme ça tout de suite à un joueur, une légende du foot, tout simplement. Aujourd'hui, on prend l'exemple de Lamine Yamal, ça a été un peu le même problème à ses débuts. Il y a beaucoup qui ont voulu tout de suite le comparer à Messi, le nouveau Messi de la Masia, mais on voit que ce ne sont pas les mêmes profils. Lamine Yamal et Messi, ce n'est pas du tout le même profil. Oui, parfois, dans les fans de corps, ça peut s'apparenter visuellement, mais ce ne sont pas les mêmes profils. Et je pense que Lamine Yamal s'en détache parfaitement de ces comparaisons-là. Il joue son football, et il ne calcule pas trop ce jeu de comparaison. De toute façon, c'est le foot, c'est comme ça aujourd'hui. Et donc, Marc Bernal, il faut le laisser grandir lui aussi. Il a sauté des étapes. Il est de la même génération que Lamine Yamal. Ça aussi, il faut le dire. Ils ont même joué ensemble. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a un profil atypique. Il a un profil différent de tous les autres du centre de formation. Il est très grand, encore une fois. Il a déjà un gabarit assez costaud pour son âge. Et au poste de milieu défensif, on sait que c'est important, parce que si tu dois gratter des ballons, aller au duel, et aussi garder une certaine pausa et une tranquillité, avoir ces qualités techniques-là, ce mélange des deux, c'est jackpot, en fait. Il a des qualités techniques assez intéressantes. Il joue assez vite. Ça, c'est très important pour un 6. Il lâche la balle assez vite. Il ne la garde pas trop. Et aussi, dans l'anticipation, c'est un joueur qui lit très bien le jeu. Maintenant, il est évident qu'il a des axes de progression. Dans tout ce qui est impact physique, malgré son gabarit, je trouve que c'est un joueur qui peut encore progresser dans plein de domaines. Maintenant, ton Bernal, t'as 17 piges. T'as déjà 1m91. Si tu continues à grandir comme ça, on va être obligé de t'inscrire au Barça Basket, ou alors t'amener en NBA. Parce que 2m, 2m15, je ne pense pas que tu pourras faire des contrôles orientés avec ça. Bref, aujourd'hui, donc, Marc Bernal aura sa chance durant cette pré-saison du Barça avec Antiflick. Antiflick a l'air de le kiffer. C'est l'un des joueurs les plus jeunes, d'ailleurs, actuellement, dans le groupe. Il faisait aussi, je pense, référence à lui lorsqu'il disait que les jeunes sont quand même assez impressionnants pour leur âge à surveiller durant cette pré-saison. On avance avec le 3e joueur de cette liste qui n'est autre que M. Pablo Torre. Oui, lui, pour le coup, pas formé à la Masia. Ce n'est plus non plus un gamin, gamin, gamin. Parce qu'il a déjà un peu d'expérience au plus haut niveau, entre guillemets, en tout cas, en Liga. Et quand on parle d'opportunités à saisir, je pense que Pablo Torre, c'est celui qui a le plus compris de quoi on parle. Vous savez, la dernière fois, Antiflick a dit quelque chose qui avait attiré mon attention. Il a déclaré, tout simplement, que lorsqu'on s'entraîne, on doit s'entraîner à 100%. On ne s'entraîne pas à 80%. Parce que lorsqu'on s'entraîne à 80%, c'est impossible d'atteindre le 100% en match. Traduction, on doit s'entraîner comme on joue un match officiel. avec la même intensité. Il a beaucoup insisté sur l'aspect physique, mais aussi l'intensité. Parce qu'il dit que pour bien jouer au football, pour bien jouer de la manière dont le Barça aimerait jouer, ce n'est pas que le toquet, le tiki-taka, etc. Il faut aussi avoir une très bonne condition physique et avoir de l'intensité. Et selon les retours en inside, apparemment, Pablo Torre, c'est l'un des joueurs que Antiflick a le plus kiffé. Déjà, de par son style de jeu technique, se retourner facilement avec le ballon. Ça, je pense qu'on l'avait déjà tous remarqué avec la pré-saison, avec le Barça, Pablo Torre, on était tous émerveillés. Malheureusement, bon, il n'y a pas eu énormément de temps de jeu derrière. Et la deuxième raison, c'est parce que Antiflick adore aussi sa détermination. Parce qu'on parle là d'un joueur, justement, lors des entraînements intenses de Antiflick, qui s'est blessé à la main gauche. Il aurait dû revenir bien après, après saison. Il a décidé de se faire opérer et de revenir, malgré la blessure à la main gauche. Vu que, voilà, il estime qu'il joue avec ses pieds, pas avec ses mains. Mais il a décidé de revenir parce qu'il est déterminé à prouver sa valeur. Moi, j'estime que c'est risqué parce que, même s'il ne joue pas avec ses mains, il peut y avoir des contacts avec ses mains. Dans le foot, c'est un sport physique de contact. Néanmoins, ça prouve la détermination du joueur. Il a envie d'être là de prouver sa valeur. Et moi, je respecte. Donc, j'espère pour lui que ça va bien se passer durant cette pré-saison. Il aura une carte à jouer parce qu'il y a plein de blessés pour le retour lors de la première journée de Ligue. En tout cas, je ne sais même pas si le Barça aura trois milieux titulaires fit. On verra. Donc, si Pablo Torre réussit à émerver un de ses flics durant cette pré-saison, peut-être qu'il pourra débuter avec le Barça. On verra. Bref, on continue avec le quatrième joueur de cette liste qui n'est autre que M. Ansu Fati. Oui, aujourd'hui, je pense qu'Ansu Fati, c'est l'un des joueurs qui a le plus de choses à prouver dans cet effectif parce que c'est un joueur qui a eu un échec à Brighton, il faut le dire. Pour être tout à fait honnête avec vous, cet échec, je ne l'ai pas vu venir. Du moins, pas comme ça. Parce que Deserby le voulait. Vraiment, c'est Deserby qui a poussé pour l'avoir. Donc, il l'a fait jouer au début et puis derrière, il a arrêté de le faire jouer parce qu'il a dit qu'il ne voit pas assez de détermination. Il ne l'a pas dit comme ça mais il demandait à ce qu'Ansu Fati lui donne beaucoup plus aux entraînements pour le faire jouer titulaire. Je pense aussi qu'il faudrait peut-être se demander si ce n'est pas un problème de comportement, un problème mental, un problème d'attitude du côté d'Ansu Fati. Ça, je pense que je l'avais un peu relevé déjà lorsqu'il était au Barça sous Xavi parce que si c'est le cas, il faudrait une vraie remise en question de son côté parce que du côté d'Antiflic, de ce qu'on voit, ils ont décidé de lui donner un régime totalement individuel, particulier pour le remettre en forme physique parce qu'ils estiment et je pense qu'ils ont raison qu'Ansu Fati a du talent et que ce talent-là dort encore en lui. Ce qui s'est passé durant la première partie de sa carrière avant sa blessure, ce n'est pas un hasard. Ça s'est enchaîné sur de longues semaines, de longs mois avant sa blessure. Donc, je pense que peut-être que ça bloque mon talent. C'est impossible qu'Ansu Fati soit un joueur qui a eu de la chance sur une longue période. Donc, aujourd'hui, s'il peut retrouver un minimum de niveau de conditions physiques, de lucidité devant le but, ne serait-ce que la moitié de ce qu'il montrait lorsqu'il venait juste de commencer sa carrière parce que c'est un joueur extrêmement clinique. Encore à ce jour, c'est le plus jeune buteur de l'histoire des Classicos, le plus jeune buteur, il me semble, de l'histoire de la Ligue des Champions, tout ça. Donc, s'il peut retrouver un minimum de cet instinct de tueur, ouais, il pourrait avoir une chance lui aussi au Barça. Moi, je ne pense pas que son histoire soit totalement finie. On verra ce qui se passera durant cette pré-saison. Mais lui, pour le coup, il a une grosse carte à jouer parce que les places, elles vont coûter cher devant. Il y a Nico Williams qui va certainement arriver. Il y a l'ami Yamal qui a explosé devant. Peut-être les vendeuses qui vieillissent. On verra. Je ne sais pas à quel poste Antiflic pense le faire jouer. Mais s'ils ont décidé de le remettre en conditions physiques de manière particulière, un plan totalement taillé pour lui, c'est parce qu'ils estiment qu'ils peuvent en tirer quelque chose. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui durant cette pré-saison à surveiller. On avance avec le 5e joueur de cette liste qui n'est autre que M. Rullian Araoro. Oui, M. Teinture Rose. Il revient d'un prêt plutôt concluant du côté de Las Palmas. C'est un joueur qui a quand même des qualités assez intéressantes, assez équilibrées, je trouve, offensif, défensif. À titre personnel, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je l'ai juste vu quelques matchs avec Las Palmas, notamment face au Real Madrid, mais aussi quelques matchs où il a brillé avec Las Palmas. Donc je me dis que c'est un joueur de rotation qui peut être intéressant à tester, d'autant plus que le problème de latéral droit au Barça aujourd'hui se pose encore dans le sens où Cancelo, on ne sait pas ce qui va se passer avec lui, même si on sait que Cancelo est polyvalent, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Tu as Koundé aujourd'hui qui est vu comme le latéral droit titulaire, mais avec le nombre de blessures qu'il y a avec Araoro, tout ça, ce n'est pas impossible de revoir Koundé dans l'axe. Je n'ai pas parlé de Hector Fort, je ne vais pas parler de lui durant cette vidéo parce que j'estime que lui, ce n'est plus un joueur qui doit prouver des choses durant cette pré-saison ou encore se montrer parce que la saison qu'il vient de réaliser la saison dernière lui aussi, que ce soit à gauche ou à droite, fait en sorte que c'est un joueur pour moi de l'équipe première confirmée. Du coup, si tu décides de garder Rulia Naroro, tu auras lui, le Rulia Naroro, donc Koundé, Hector Fort à droite, en sachant que tu es toujours en pourparler en négociation pour Cancelo qui peut lui aussi jouer à droite, ça te fait, des options quand même assez conséquentes. Est-ce que tout le monde aura du temps de jeu en sachant que Cancelo va très probablement beaucoup jouer à gauche ? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que lui aussi, il aura des choses à prouver durant cette pré-saison. Cancelo ne fait officiellement plus partie de l'effectif pour l'instant du moins. Koundé va profiter de ses vacances donc durant cette pré-saison, il n'y aura que lui, Rulia Naroro ainsi que Hector Fort pour jouer à droite donc forcément qu'il aura l'occasion de se montrer. J'ai hâte de voir ce que lui aussi il a dans le ventre. On avance avec le sixième joueur de cette liste qui n'est autre que M. Noah Darvich. On parle beaucoup de lui, Noah Darvich parce que certes, il n'a pas énormément joué avec le Barça athlétique mais c'est un joueur qui a un profil aussi assez atypique. Il est arrivé au Barça athlétique comme l'une des meilleures pépites du football allenant. Il n'a pas malheureusement pour lui encore une fois énormément joué parce qu'il était avec la sélection parce que les revenus il n'a pas eu il n'a pas trouvé sa place je veux dire avec le Barça athlétique mais aujourd'hui ça se dit que Flick l'aime beaucoup déjà parce que Flick l'a connu en catégorie jeune avec les allemands mais aussi et surtout parce que Flick voit en lui une sorte de Moussiala. Moi je ne le vois pas comme ça à titre personnel je sais qu'il a des qualités techniques qu'il est assez intelligent il a un bon toucher de balle une belle vision mais c'est pas un dribbler fou c'est pas un Moussiala moi je ne le vois vraiment pas comme Moussiala si je dois faire le parallèle avec un profil ça serait plus un autre joueur allemand qui est Kaya Wertz parce que peut-être que c'est le pied gauche qui me fait dire ça mais lorsque je le vois jouer Noah Darwish je me dis que il serait beaucoup plus intéressant beaucoup plus proche de la surface soit en numéro 10 soit en 9 et demi je ne le vois pas être relayeur contrôler le tempo mais il a d'autres qualités qui à mon sens serait mieux exploité proche de la surface mais apparemment encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure Antiflick aime le profil du joueur peut-être qu'il pourrait en faire son Thomas Muller on ne sait pas toujours est-il qu'il aura sa chance lui aussi durant cette pré-saison il n'a que 17 ans lui aussi il ne faudra pas l'oublier il y a quand même pas mal d'attentes autour de lui maintenant il ne faudra pas non plus lui mettre la pression il va falloir le laisser lui aussi progresser montrer ce qu'il a dans le ventre ce n'est pas tous les joueurs qui explosent à 17 piges il ne faut pas trop penser que c'est une normalité de voir ce que la mine y a mal ce que les pas aux coubarces ils font donc il va falloir laisser les gamins aussi se développer et ne pas attendre d'eux qu'ils fassent des choses exceptionnelles à chaque fois qu'ils auront des minutes mais moi j'ai hâte de le voir avec le Barça durant cette pré-saison on avance avec le septième joueur de cette liste qui n'est tout ce que monsieur Alejandro Balde oui parlons un peu du cas Alejandro Balde parce que vous savez Balde lors de sa première saison il a été exceptionnel et je pèse mes mots surtout pour un joueur qui venait découvrir le plus haut niveau pour sa première saison comme ça il avait fait une saison tout simplement exceptionnelle problème derrière c'est que le Barça a eu beaucoup de difficultés notamment pour attaquer mais aussi pour défendre et je pense que lui il a été l'un des joueurs qui en a le plus pâti pourquoi ? parce que Alejandro Balde était devenu une caricature de lui-même il ne savait plus attaquer les espaces même si derrière je trouve qu'il était plutôt solide devant il était stérile à mort stérile au point même où Hector Fort latéral droit de formation était largement plus intéressant que lui à gauche avant sa blessure je précise avant sa blessure parce qu'on pourrait avoir tendance à penser que depuis qu'il s'est blessé voilà ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu il va revenir à son meilleur niveau enfin il ne faut pas oublier qu'avant sa blessure il était à un niveau assez inquiétant donc là ce que j'espère surtout pour lui c'est que Flick le prenne en main parce que Flick a déjà eu un joueur de son profil dans la personne de Alphonso Davies lorsqu'il venait juste d'arriver au Bayern il avait des qualités athlétiques brutes lorsqu'il venait de Vancouver mais ce n'était pas le joueur latéral qu'on a connu sous Flick donc Flick l'a modelé un peu à son image donc là c'est un profil que Flick connaît déjà énormément donc j'espère pour lui qu'il aura le temps et je trouve ça très bien que durant cette pré-saison lui pour le coup il soit là dès le début en fait qu'il soit là avec Flick qu'il travaille les bases de plein de choses pour pouvoir attaquer mais aussi défendre parce qu'un joueur de son profil tu en as besoin si tu attaques aussi haut si tu défends aussi haut tu as besoin d'un profil qui va assez vite comme ça pour rattraper des erreurs pour attraper des contre-attaques etc donc je pense qu'il a une grosse carte à jouer pas qu'il joue entre guillemets son avenir au club parce que voilà c'est un jeune du club il a été formé au club le club compte sur lui pour l'avenir mais pour retrouver son meilleur niveau il n'y a pas de meilleur timing que durant cette pré-saison parce qu'il a ça fait aussi il faut le dire longtemps qu'il n'a pas joué avec le Barça donc tout est réuni pour que Adérento Balde revienne lors de la première journée du Liga j'espère pour lui en tout cas son meilleur niveau avec un coach qui connaît encore une fois je répète son profil on va surveiller ça durant cette pré-saison on avance avec le dernier joueur de cette liste vous le connaissez c'est monsieur Mickaël Fay beaucoup d'attente autour de lui parce que déjà ça fait un an voire deux ans maintenant que tout le monde parle de lui tout le monde aurait aimé voir Mickaël Fay beaucoup plus durant la saison dernière il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu malheureusement pour lui mais là avec l'alignement des planètes j'ai l'impression que c'est le moment ou jamais pour lui je parle d'alignement de planètes parce qu'avec la blessure de Araoro on en parlait de Mickaël Fay il n'y a pas si longtemps on disait que voilà c'est un peu bouché dans l'axe avec Araoro avec Kubarcy qui a explosé avec Christensen avec même Inigo Martinez qui avait été recruté donc là pour le coup l'un des tauliers entre guillemets tauliers on va en parler tout de suite de Araoro parce que vous savez moi ne serait-ce que pour une leçon de vie j'aimerais que Mickaël Fay explose tout et qu'il prenne la place de Araoro je vais vous expliquer pourquoi lorsque il y a eu l'erreur face au Paris Saint-Germain vous vous rappelez j'étais l'un des rares ici à vous dire non faut pas l'enterrer une erreur ça arrive à tout le monde surtout une erreur aussi grossière faudra pas enterrer Araoro je ne faisais pas partie de ces gens là qui voulaient le vendre à tout prix parce que beaucoup voulaient le vendre moi je n'en faisais pas partie je disais que oui je suis prêt à le pardonner et à lui donner une seconde chance à compter la saison prochaine parce que oui je veux pas enterrer un joueur qui a été très bon pendant une grande partie de sa carrière au club juste pour une erreur même s'il fait une saison globalement médiocre on va se le dire honnêtement maintenant moi ce qui m'a le plus dérangé derrière c'est pas l'erreur encore une fois l'erreur ça peut arriver c'est derrière la réaction suite à cette erreur parce qu'il ne se comporte pas comme un des 4 capitaines qu'il est censé être parce que monsieur a le melon pour ne pas déjà reconnaître cet or de ne pas accepter la critique d'un joueur expérimenté comme Gundogan qui a tout gagné ou presque dans sa carrière et surtout moi ce que j'ai du mal à avaler c'est de ne pas respecter son statut et aussi le statut du club de remettre en question comme ça son avenir on lui pose des questions par rapport à son avenir il botte en touche en mode ouais vous savez moi je ne parle pas de mon avenir je suis concentré sur la coupe américaine t'es le 4ème capitaine t'es l'un des 4 capitaines du club tu dois représenter le club soit t'es dans le club soit tu n'y es pas en fait c'est pas normal encore ça aurait été un joueur lambda qui passe par ci par là d'accord tu te barres mais si tu es capitaine et que tu véhicules un message comme ça ta place est dehors en fait tu dois dégager quand t'es capitaine du club t'es censé limite mourir pour cette écusson t'es pas censé faire planer le doute comme ça ouais écoutez d'accord tu peux renégocier ton contrat à ta guise mais faut quand même respecter le club lorsqu'on a posé la même question à Rafinha par rapport à son avenir mais il a botte en touche tout de suite il était clair en fait que lui il est concentré il va rester au bar pourquoi il quitterait le Barça en gros voilà il respecte le club et c'est ce qu'on demande à un joueur donc moi j'ai envie encore une fois que Michael Fay réussisse à exploser durant cette pré-saison à exploser tout simplement jusqu'en janvier parce qu'Alaro est blessé jusqu'en janvier ça faut le préciser et derrière Alaro va revenir il va comprendre qu'il n'est pas plus grand que cette institution il n'a rien réalisé pour le Barça pour se permettre de se mettre dans cette position là c'est un joueur qui était prometteur que le Barça a développé mais il n'a pas encore ce droit là il n'aura jamais de toute façon ce droit là de venir essayer de se positionner au dessus de l'institution soit tu respectes le club encore une fois soit tu dégages tu peux essayer de renégocier ton salaire comme tu veux en privé mais en public il se doit d'être exemplaire donc Michael Fay a une carte à jouer je ne sais pas s'il est prêt pour le plus haut niveau pour l'équipe première mais il a des qualités intrinsèques brutes athlétiques qui pourraient convenir à un jeu comme celui de Antiflick avec une défense aussi haute t'as besoin de collector entre guillemets d'un joueur qui est capable de couvrir les espaces et d'être entre guillemets ce joueur là capable d'être le défenseur agressif aussi il faut le dire associé à un coup marci je pense que ça pourrait parfaitement marcher associé à un Christensen pareil on verra comment ça va se passer mais aujourd'hui Michael Fay durant cette pré-saison il a gros 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 à jouer pour sa carrière aussi parce qu'on parlait beaucoup de son avenir avec Porto avec des clubs qui étaient intéressés par son profil là pour le coup il pourrait mettre tout le monde d'accord donc j'espère pour lui que tout va bien se passer durant cette pré-saison et derrière Arauro reviendra constater les dégâts lui-même à ce moment-là peut-être qu'il se fera petit de nouveau pour comprendre son statut c'était une liste non exhaustive j'aurais pu parler des Fernandez j'aurais pu parler des autres gamins aussi du centre de formation mais voilà vous dites moi dans les commentaires les amis c'est qui le joueur que vous attendez le plus durant cette pré-saison est-ce que vous croyez à la saison de la rédemption pour Ansu Fati sous Ansiflic est-ce qu'il y a un autre joueur sur lequel vous avez des vues donc dites le moi en commentaire j'ai hâte de lire tout ça on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo d'ici là comme vous le savez prenez tous soin de vous et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada